Banji et Madi Bursiaga, leur André a conduit d'urgence à l'hôpital. Après une histoire d'amour qui s'est finie en tromperie avec Vincent Kejo, puis sa romance avec le youtuber GMK. Madi Bursiaga rencontre Benjamin Sama à Dubaï en 2020. Les deux candidats de télé-réalité ne se quittent plus jusqu'à officialiser leur idylle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux-là se sont bien trouvés. Puisqu'ils se marieront deux ans plus tard et annonceront attendre leur premier enfant dans la foulée. Après neuf longs mois d'attente, Banji et Madi présentent leur petite Andréa, qui est en parfaite santé via un cliché Instagram qui a été critiqué par Shana Kress, également enceinte à ce moment-là. Depuis ce jour qui a bouleversé leur vie, les deux parents ne cessent de partager leur quotidien avec leur bébé. Malheureusement, Andréa est tombée très malade. Madi vient de s'exprimer afin d'expliquer tout ce qu'il s'est passé. Si l'influenceuse se présente toujours sous son meilleur jour sur ses réseaux sociaux. Elle traverse pourtant quelques moments compliqués avec son fils. Le mois dernier, Madi Bursiaga avait confié qu'elle avait un bébé RGO. Très inquiète pour son bébé et désemparé. La jeune maman a expliqué dans une vidéo YouTube qu'Andréa rejetait régulièrement sa nourriture. On sent qu'il a un problème au niveau de la digestion. Personnellement, depuis le début, je pense que le problème principal, c'est le reflux. Il correspond à tous les symptômes. J'aimerais traiter le problème avec du lait anti-reflux. Mais j'ai envie de suivre le pédiatre, avait-elle raconté. Alors, comment va bébé Andréa depuis ? Eh bien le nourrisson ne serait pas en forme depuis quelques jours. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Madi et Benjamin sont parents pour la première fois. Et comme tout jeune parent, la moindre complication avec bébé les inquiète. À Marseille pour célébrer les fêtes de fin d'année avec leur famille. La petite famille n'a pas réchappé au virus hivernaux comme tous les Français. Entre les épidémies de grippe, de Covid-19 et de bronchiolite, difficile de passer au travers. Si Benjamin et Madi ont pu se soigner de leur côté, son fils Andréa a moins de chance. Après l'avoir emmené d'urgence à l'hôpital, elle rassure sa communauté, toujours malade. Point. Benji, ça va un petit mieux. Moi, ça descend dans le nez et la gorge. Je pense que ça va passer par toutes les étapes de mon corps. Pas beaucoup dormi. Car, hier soir, on est allé aux urgences pour Andréa. La fièvre ne redescendait pas. Il est monté jusqu'à 39 degrés et il commençait à être KO, alors que, de base, il est très vif, très éveillé. Guillaumet. Coup de flip. À l'hôpital, ils lui ont fait un bilan sanguin complet. Ils ont fait le test pour le Covid. La grippe, pour le VRS. Finalement, tout est négatif. Bilan sanguin au top. Il a dû choper le même virus que nous. C'est un virus de MRDE qui circule. Ce matin. La fièvre est bien retombée, donc il va mieux. On continue de surveiller. Il reste que moi qui suis à l'agonie. Mais l'essentiel, c'est qu'Andréa aille mieux, conclut Maddy. Sous-titrage ST' 501